Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac de physique chimie donc toujours en trois parties, comment je l'ai révisé, comment je vous conseille de le réviser et qu'est-ce que ça a donné au niveau résultat pour moi donc déjà j'étais en bac S, spécialité physique chimie donc j'avais une épreuve différente dans le sujet donc comment se sépare le bac de physique chimie ? je crois que c'est en 16, 4 ou 15, 5, je ne sais plus pour les points, donc il y a une partie pratique donc pour le TP, réviser la banque de données nous pour notre année la banque de données était accessible mais on ne savait pas les profs ce qu'ils avaient choisi donc on avait les 80 TP, je crois qu'il y en avait 80 avec la SP, c'est 60 plus 20 de SP et tu peux tous les lire au moins une fois, ça c'est un conseil que je te donne tu les lis, ça t'aidera déjà à inconsciemment te dire bah voilà comment je ferai ça, juste tu passes je ne sais pas, 2 minutes par sujet ou 5 mais 5 ça va te faire beaucoup si tu fais les 80 mais 2 minutes par sujet ça peut être suffisant, ça te prendra 2h30 en tout à peu près et vraiment tu te dis comment j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, comme ça, ça en plus ils se ressemblent certains un peu donc ça va aller toujours un peu les mêmes thèmes donc si tu te dis je vais faire comme ça, comme ça, comme ça t'arrives le jour de l'épreuve de physique enfin partie pratique pardon et là tu te dis bah t'es, je l'ai lu ce sujet je m'étais dit que je ferais un peu comme ça honnêtement, personnellement j'avais lu tous les sujets je suis tombé sur un sujet de SP je me rappelais l'avoir lu et je me rappelais vaguement d'idées c'est à dire que je ne me souvenais pas c'est pas venu tout seul comme ça non plus, faut pas exagérer mais je veux dire déjà je me souvenais l'avoir déjà lu une première fois donc c'était plus de la relecture que de la lecture enfin certes je ne me rappelais pas du thème exactement ce qui était dit et tout mais t'as une impression de déjà vu et ça c'est vachement un avantage donc si jamais vous avez la possibilité lisez tous les sujets même s'il y en a beaucoup, je sais ça peut être long mais ça peut payer au bout parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de points qui sont déjà énormément coefficientés si vous êtes en matière scientifique, si vous êtes en matière autre c'est sûr ils seront moins coefficientés mais coefficient 7 il me semble ou 8, je crois que c'est 6 de base et 8 avec l'aspect donc c'est pas négligeable c'est même très loin d'être négligeable ensuite pour la partie de l'examen on va dire écrit que vous allez avoir du coup dans quelques semaines enfin même pas quelques semaines maintenant ça sera dans 3 ou 4 semaines enfin 3 semaines on va dire bref vous allez avoir l'épreuve qui va arriver et comment l'appréhender donc déjà pour vous entraîner c'est simple ça passe toujours par la pratique et l'entraînement il faut faire des sujets, faire des sujets, faire des sujets regarder les corrections se dire ah ouais j'aurais fait comme ça ou il fallait faire comme ça et en fait c'est des mécanismes parce que ça revient toujours sur les mêmes choses vous avez soit vous allez avoir des lois horaires ou équations horaires je sais pas comment vous les appelez ensuite vous aurez une partie chimique qui vaut souvent 20 enfin comment dire 25% des points 25 à 40% des points ou soit vous aurez une partie loi de Kepler enfin vraiment c'est toujours les gros sujets de la physique et avec un petit truc de physique et après un petit truc de chimie mais vous avez toujours des sujets qui sont récurrents la mécanique il y a très peu de chances que vous y échappez ou soit vous ferez de la théorie relativiste enfin voilà il y a toujours des grands thèmes si vous regardez tous les sujets chaque année vous faites oh bah ça revient ça revient ça revient et il y a des trucs vous les voyez presque jamais et qui tombent peu souvent et c'est parce que je vous dis ça que ça va tomber cette année mais voilà vraiment visez large réviser refaites des sujets bien sûr vous ne faites pas le sujet à droite et la correction à gauche vous lisez vous dites oh je fais ça et vous regardez en faisant ça non vraiment la physique et comme les mathématiques il faut prendre le temps d'écrire de laisser votre réflexion faire et de comparer à la fin et vraiment se dire ah mince j'ai fait ça et il fallait faire ça et vraiment si vous faites des sujets que vous entraînez sérieusement le jour du bac vous allez arriver vous allez faire oh encore un exercice sur ce sujet j'en ai déjà fait 4 ou 5 je suis au top je vais y arriver et t'arrives tu torches le sujet et ça se passera bien personnellement la physique chimie j'avais pas trop fait d'exercice j'en avais fait un peu sur les thèmes majeurs et c'est tombé sur ça par contre la partie chimie chimie j'ai jamais eu de bonne note jamais réussi donc je m'étais dit j'avais un peu laissé tomber la chimie et l'aspect l'aspect physique chimie j'espérais que ça tombe sur les comment dire l'acoustique tout ce qui était isolé une pièce et tout ça c'était assez facile et je suis tombé sur de la chimie donc on n'a pas de la chance tout le temps au final j'ai quand même eu 14 donc ça va c'est quand même relativement convenable on va dire mais je sais que j'ai eu tous mes points sur la physique je sais pas le détail des points mais quand je vois ce que j'ai fait en physique en fait notre sujet de physique si vous regardez celui de l'année dernière à chaque fois t'avais des résultats intermédiaires c'était du hand je crois et donc la balle elle doit passer au dessus du filet calculer sa trajectoire calculer sa hauteur enfin vraiment les exos de mecha comme vous en avez fait beaucoup vous voyez c'est toujours les mêmes donc ce que j'ai fait j'ai dégainé j'ai dégainé j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit et ils donnaient des résultats intermédiaires ils disaient si jamais t'as pas de résultat ou enfin peu importe ce que t'as trouvé tu prends ça et mes résultats ils étaient à chaque fois juste à côté de très très peu donc je me disais bah en fait ils donnent une approximation mais ça veut dire j'ai juste et quand j'avais fait mes calculs chez moi je m'étais dit bon si j'arrive à avoir je sais plus comment c'était réparti mais du genre 8 sur 10 en physique 1 sur 5 en chimie 2 sur 5 à la partie SP et 4 sur 5 à la partie TP j'avais fait les résultats c'était pas ça exactement mais j'avais eu d'autres ordres d'idée j'avais dit ça me fera 14 et j'ai regardé la note j'ai eu 14 donc c'était à peu près la même note après est-ce que ça a été réparti comme ça je sais pas bref tout ça pour vous dire que pour vous faites des sujets entraînez-vous faites regardez les corrections et c'est toujours des thèmes assez récurrents et majeurs qui tombent pour la partie physique concernant la partie chimie bon courage à vous je sais pas si c'est aussi récurrent que ça mais voilà la mecha surtout ne mettez pas de côté la mecha parce qu'il y a de très fortes chances que ça tombe je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve bientôt ciao tout le monde